Bonjour à vous, merci d'être là pour cette interview de Laura Collignon. Donc Laura, en fait, on s'est rencontré pour créer le tutoriel qui vous aidera à faire vos tutoriels sur la plateforme Splick. Qu'est-ce que Splick ? C'est la plateforme e-learning en mode projet et communautaire. L'idée, c'est quand vous venez sur la plateforme, vous venez participer à un didacticelle, à une démarche où à chaque fois, vous faites des prises de décisions créatives en texte, en vidéo ou en support pour à la fin arriver à un résultat concret. Par exemple, créer un logo, créer une entreprise, créer un événement, créer une réunion et tout ce que vous voulez. Donc, bonjour Laura, merci à toi d'être là. Bonjour Louis. Et en fait, moi, tu vois, j'ai découvert il y a 15 jours qu'est-ce que c'était qu'un ingénieur pédagogique. Est-ce que tu pourrais me donner ta définition ? Bien sûr. Alors déjà, c'est une excellente question qu'on me pose souvent. Le terme en lui-même, on ne comprend pas forcément qu'est-ce que ça veut dire exactement. Donc, je me suis moi-même posé cette question au début puisqu'en fait, c'est un métier qui recouvre pas mal de facettes différentes. Pour faire simple, en une phrase, l'ingénieur pédagogique, pour moi, c'est un créateur de dispositifs de formation pour un public. D'accord. Alors, évidemment, pour faire ça, il va passer par pas mal d'étapes. La première étape, c'est d'analyser le besoin de formation. Pourquoi on veut une formation ? Pour qui ? Et de comprendre le contexte. Ensuite, à partir de toute cette analyse, il va fixer des objectifs pédagogiques. Donc, il va fixer un but. Vers quoi on va avec cette formation ? Qu'est-ce qu'on veut faire au juste ? Et ensuite, il va créer un parcours de formation adapté aux besoins de l'utilisateur final, mais aussi aux besoins de l'entreprise ou de l'organisation, de l'association, de l'université qui a eu besoin de cette formation. Et ensuite, l'ingénieur pédagogique, il est aussi capable d'évaluer ce dispositif. Est-ce que vraiment, on a répondu à l'objectif ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer dans un futur prochain ? Un ingénieur pédagogique, parfois, il intervient sur une de ses étapes ou sur toutes ses étapes. C'est pour ça que c'est un métier assez varié. Waouh ! Voilà, donc en gros, pour le résumer en une phrase, moi, comment j'aime définir mon métier ? On crée une expérience d'apprentissage qui est adaptée à l'utilisateur et à la personne qui l'a commandée pour que cette formation, elle soit à la fois agréable et efficace. Dis donc, tu as l'air passionné. En plus, c'est très clair. Tu l'exprimes très clairement. Et comment ça t'est venu ? Parce que moi, ça fait 15 jours. Toi, quel a été ton parcours pour arriver aujourd'hui à être ingénieure pédagogique ? Alors, c'est une série de hasards qui m'a menée là. Moi, au départ, j'ai un parcours très littéraire. Donc, j'ai fait une hippocaine, une cagne. Ensuite, un master recherche sur de l'histoire. Donc, a priori, rien à voir sur un sujet un peu atypique. J'ai toujours eu la bougeotte. Donc, en même temps que mon master, je donnais une vingtaine de cours par semaine. J'étais aussi deux jours par semaine à HEC, l'école de commerce, parce que je voulais voir comment ça se passe la pédagogie dans ces écoles dont on parle tant. Concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça vaut ? Voilà un peu pour le côté scolaire. J'ai soutenu mon mémoire. Et trois jours après, j'étais dans l'avion pour le Venezuela, où je suis devenue professeure de français pendant un an. Donc là, on est en 2013. Le président vénézuélien, le fameux Hugo Chavez, est mort il y a quelques mois. Oui, ça a un lien avec pourquoi je suis devenue ingénieure pédagogique. Hugo Chavez est mort il y a quelques mois. Et le pays sombre dans un chaos politique, économique, social. On a du mal à trouver à manger. Il y a des tirs dans les rues. Ma fac est fermée, donc je ne peux plus aller travailler. Et là, je me retrouve enfermée dans ma petite chambre, sans fenêtre, à me demander comment je vais faire pour aider mes étudiants, qui, eux, ont une soif d'apprendre. Pour eux, le français, c'est un passeport pour l'étranger, pour quitter le pays. Et là, je commence à bidouiller des trucs dans ma chambre pour leur permettre de continuer à étudier malgré la mauvaise connexion, malgré le contexte hyper difficile. Et là, la graine est plantée. D'accord. Et donc, à mon retour en France, je reprends des études. qui n'ont rien à voir. Mais au moment de choisir mon stage, je suis complètement paralysée. Là où tous mes camarades postulent pour être assistants, marketing, chefs de produits, travaillent dans la finance, moi, je n'y arrive pas. Je ne me sens pas en phase avec ça. Et un soir, j'entends parler d'Open Classrooms, qui est une startup qui veut former gratuitement les personnes au développement web, un secteur où il y a besoin de main-d'œuvre. Et je me dis, c'est là où je dois aller. Et je fais une seule candidature de stage qui est hyper risquée. Je candidate chez eux. Et le fait est qu'ils m'ont choisi. Je n'avais pas du tout le profil, mais ils m'ont choisi. Et donc, j'ai appris ce métier complètement sur le terrain, mettant les mains dans le cambouis, en faisant des tournages dans des toutes petites salles, en bricolant vraiment au départ. Et ensuite, après ça, j'ai eu un CDI d'ingénieur pédagogique où là, j'ai continué à apprendre. J'ai ressenti le besoin de reprendre une formation. Donc, j'ai fait les choses complètement à l'envers. Et depuis deux ans maintenant, je suis freelance. Donc voilà, ça fait cinq ans que je suis ingénieur pédagogique et je continue à apprendre à chaque collaboration, chaque nouveau projet. C'est ce que j'adore dans mon métier, c'est que je ne m'ennuie pas. Aucune journée se ressemble. Et je suis une éternelle apprenante, en fait. Excellent ! Waouh ! Quelle motivation ! Et justement, dans tes cinq ans d'apprentissage et d'expérience, quelle était la meilleure expérience que tu aurais envie de nous faire partager ? Alors, il y en a eu beaucoup, mais si je devais parler que d'un seul projet, parce que je trouve que dans son état d'esprit, il y a plein de choses dont on devrait s'inspirer, c'est en ce moment, je suis en train de travailler pour construire une école de coiffure. Donc la coiffure, c'est un secteur un peu délaissé, qui est mal perçu. Si votre enfant vous dit « j'ai envie d'être coiffeur » ou « j'ai envie d'être coiffeuse », vous n'êtes pas ravis. Donc c'est un secteur dont il faut un peu redorer l'étoffe. Et donc ça, je dirais que c'est une des meilleures formations à laquelle j'ai eu la chance de participer. Pourquoi ? Parce qu'avant de construire cette école, on est vraiment allé interviewer les personnes à qui elles s'adressent. On est allé parler à des profs de coiffure, à des coiffeurs, à des anciens coiffeurs, à des clients, à comprendre pourquoi ça coince, pourquoi les formations actuelles, elles ne sont pas adaptées. Il y a vraiment eu cette étape, on s'intéresse à la personne, on va chercher pourquoi elle a besoin de se former et ça serait quoi l'école de coiffure d'aujourd'hui, adaptée au monde d'aujourd'hui. Et ça, cette étape d'analyse en amont, elle est vraiment cruciale. Ensuite, pourquoi ce projet est top ? C'est parce qu'on a essayé de tester le plus souvent possible. On ne s'est pas dit « bon, on va faire ça, on passe un an dans notre petite salle à le faire ». Non. Tous les mois, on va tester nos hypothèses auprès du public. Parfois non, les hypothèses ne sont pas bonnes, il faut recommencer. Et ça, je trouve que dans une démarche de construction de formation, c'est essentiel. On ne peut pas toujours le faire, mais on peut le faire parfois à petite échelle et ça peut faire gagner énormément de temps et d'argent aussi. Voilà. Ça, je pense que c'est une formation qui était top. Et pourquoi aussi j'en parle là et pourquoi j'ai choisi de parler de celle-ci, c'est parce qu'en fait, on a d'abord produit trois mois de cours et ensuite, on est allé interviewer les profs, les étudiants, toutes les personnes qui étaient impliquées dans ce projet, l'équipe pédagogique, pour encore une fois en tirer des feedbacks concrets et se servir de tout ça pour construire la suite. Donc, il faut être humble. On n'a pas la solution parfaite du premier coup. Il faut accepter ça. Super. Et de cette expérience, en fait, ou d'autres, en fait, pour toi, quelles sont les cinq meilleures astuces à toujours mettre en place pour tout formateur ? Par quoi tu commencerais ou terminerais ? Alors, comme je viens de le dire, déjà, partir du besoin. Comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette formation. On cherche à répondre à quoi ? C'est quoi le problème ? Et ça, vraiment, à l'écrire, à le formaliser pour l'avoir en tête pendant tout le reste du processus de création parce que parfois, on s'égare, on part sur autre chose. On oublie pourquoi on était là au départ. Donc ça, je pense que c'est important. Ensuite, de bien définir ses objectifs pédagogiques. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Alors, c'est une étape qui ennuie souvent les gens. Je me suis confrontée souvent à cette étape-là. On me dit, oh, ce n'est pas la peine. Le formateur, il a tout dans la tête. Ce n'est pas la peine. Ben, si, en fait. Si, si, il y a besoin de le faire. Pour tous les acteurs du projet, en fait, c'est clé. Pour la personne qui apprend, c'est clair d'avoir ça formalisé. Ça donne du sens. On sait où on va. Pour la personne qui a commandé la formation, elle permet aussi de voir concrètement ce qu'on est en train de faire, de garder le cap, de voir si ça répond vraiment à son besoin. Pour moi, en tant qu'ingénieur pédagogique, ça me permet de toujours me rappeler où je vais, d'avoir un garde-fou. Ça me permet d'optimiser aussi la qualité des cours puisque je sais ce qu'on veut garder ou non. Donc, voilà. Toujours définir ses objectifs pédagogiques, où on va. Si on ne sait pas où on va, le chemin, il peut prendre plein de détours. Numéro 3, peut-être penser moins au contenu. Ce n'est pas ce qui est essentiel. Le contenu, le contenu, non. Ce qui est essentiel, c'est de dire quelle expérience je vais proposer aux participants. Par exemple, dans le cas de Fabien, je suis sûre que son cours, il est très bien. Ses contenus, c'est un professionnel. Donc, ses contenus, je lui fais confiance. Simplement, la question de Fabien, c'est quelle expérience je vais donner à mes étudiants pendant cette classe virtuelle. Comment je peux créer de l'interactivité ? Là, on est dans l'expérience. On n'est plus dans le contenu. Donc, vraiment penser expérience. Pensez aux participants. Numéro 4, proposer de la mise en pratique. C'est bien la théorie, mais tant que vous ne le vivez pas, ça a moins d'impact. Si vous passez à la pratique, que vous mettez les mains dans le cambouis, on retient mieux et c'est un apprentissage plus efficace. Et enfin, en dernier, jamais pensez que les personnes partent de zéro. Elles ont déjà des compétences qui existent avant. Elles ne sont pas des tables vierges qui attendent le savoir du professeur, formateur tout puissant. Non, elles ont déjà des compétences qui existent avant et on peut se baser dessus pour leur transmettre quelque chose de nouveau. ou de différent. Ça, c'est un plan de bataille. Oui. Si je peux me permettre, je suis vraiment 100% d'accord avec le fait de formaliser les objectifs. Et moi, depuis quelque temps, je vais vraiment plus loin encore. C'est-à-dire que je formalise mes objectifs et c'est la première chose que j'affiche à mes étudiants quand je démarre ma formation. où l'on partage en fait ses objectifs. C'est-à-dire, ce soir, quand j'aurai terminé mon intervention, voilà ce que vous serez en capacité de faire. Donc ça, je vais le faire en début et le soir, quand j'ai terminé, je les réaffiche. Et je leur dis, à votre avis, est-ce qu'on a atteint nos objectifs ? Est-ce que vous vous sentez capable de faire ça maintenant ? Et on fait un débrief sur ce qu'on a fait dans la journée et si effectivement, on a atteint nos objectifs. C'est quelque chose que j'ai installé et je trouve, moi, j'ai été surpris à l'université, je n'avais pas ça. Les profs ne formalisent pas leurs objectifs et ils ne partagent pas leurs objectifs avec les étudiants. Alors, ça s'améliore un petit peu parce qu'aujourd'hui, pour l'inscription au RNCP, ils sont obligés de faire cet exercice. Donc ça s'améliore un peu, sauf que c'est dans la maquette, la maquette qui est envoyée au RNCP, mais ça n'apparaît nulle part. Ce n'est pas partagé avec les étudiants, et ce n'est pas utilisé. Oui, parce qu'on pense que ça n'a pas de sens et que ça ne parle pas aux étudiants alors que tout de suite, ça permet de mettre un cadre, on sait ce qu'on va apprendre, ça motive à écouter. Ah ben oui, je vais savoir faire ça. C'est très concret. Mais oui, c'est un réflexe qui commence à se généraliser, mais ce n'est pas encore complètement le cas. Et justement, toi qui es en train de nous aider de faire la meilleure formation, le meilleur tutoriel, si tu avais une baguette magique dans un monde parfait, qu'est-ce que tu voudrais, comment tu voudrais faire ça ? Pour faire une formation, pardon, est-ce que tu peux reformuler la question ? L'idée, c'est si tu avais une baguette magique et que pour que tout aille bien, quelle serait ta baguette magique à toi ? Qu'est-ce que tu mettrais en place ? Idéalement, une formation qui soit personnalisée, qui réponde aux besoins de chacun, mais ça, ce n'est pas toujours possible. Donc, on essaie de trouver des moyens pour le faire. Et en fait, quand je vous entends tous les deux, ce que j'entends, c'est comment créer du désir chez l'élève, chez l'apprenant, comment déclencher l'action de « Ah, mais ça, ça m'intéresse. » Enfin, je me gratte la tête, tu vois, je n'ai plus beaucoup de cheveux sur ce sujet-là. Et pour toi, ça marche comment ? Comment on peut créer un mécanisme de désir ? C'est un peu fou, ce que je demande. Il faut montrer à quoi ça va servir tout ce temps-là. L'être humain, ça reste… On est pragmatique, on ne va pas passer des heures à faire quelque chose dont on ne comprend pas pourquoi et à quoi ça va me servir. Donc, il faut bien faire comprendre quelle est l'utilité. Pour moi, une bonne formation, c'est vraiment une formation qui va permettre soit d'augmenter son employabilité. Donc, demain, je suis capable de trouver un boulot, mais je suis aussi capable de trouver un boulot qui me plaît, qui correspond à mes aspirations, à mes valeurs. Ou deux, une bonne formation, c'est une formation qui va permettre à quelqu'un d'être plus épanoui dans son travail, de se sentir plus légitime, plus heureux, plus à l'aise, plus créatif, d'augmenter son potentiel. Donc, il faut idéalement montrer à la personne qui va suivre la formation que vraiment, suivre cette formation va lui permettre l'un de ces deux points. Bon là, c'est très global, mais c'est une promesse à faire à la personne qui vient suivre la formation. Oui, et c'est surtout de l'émotionnel. Comme tu dis, ce n'est pas le contenu, c'est parce que les gens ont un contenu, le professeur a un contenu, c'est comment créer cette émotion où les deux se rencontrent. C'est ça qui est très fort et c'est là où on touche l'art de la formation. Est-ce qu'il y a une question qu'on ne te pose jamais et que toi, en tant que formatrice, tu te dis, mais il faut ça. Qu'est-ce que tu aurais envie de poser comme question et y répondre ? Il n'y a rien qui me vient là comme ça. Je ne sais pas, j'aimerais bien qu'on me demande peut-être pourquoi est-ce que tu veux absolument formaliser l'objectif pédagogique ? C'est bête, mais j'en reviens encore là. Mais oui, qu'on me demande pourquoi est-ce que tu veux faire ça et que j'explique et que j'arrive à convaincre pourquoi il faut le faire et passer du temps et combien ça peut faire gagner du temps après. Super, c'est pour ça que je suis content de travailler avec toi. Et donc, Fabien, est-ce que tu aurais envie d'expliquer pourquoi tu as envie d'être là et que vous échangez avec Laura sur une bonne pratique ? En fait, moi, je picoire un peu partout. Dès que je trouve des choses où on va parler, où on va échanger autour de la formation, des pratiques, j'essaie de me rendre disponible et d'y aller. Là, je suis venu parce que ce matin sur mon profil LinkedIn, j'ai vu le rendez-vous et je me suis dit tiens, midi, moi, je suis dispo. J'ai une visio de 11 à 12, mais à 12, je suis dispo. Je vais aller faire un tout. Je viens complètement par hasard, par curiosité, je viens picorer des choses qui pourraient m'aider à, comme je le disais, à préparer mes interventions du premier semestre qui arrivent et pour lesquelles j'ai déjà reçu des mails de l'université me disant préparez-vous, ça sera pour la majeure partie en distanciel. Voilà. Donc, je suis prévenu de faire du distanciel, il faut que je trouve des solutions. Et donc, Laura, si tu avais une ou deux solutions déjà à proposer à Fabien, quelle serait-elle pour faire du distanciel fluide et agréable ? Déjà, éviter de faire du descendant de la théorie pendant toute la durée du cours. Et voilà, si on fait trois heures de, je ne sais pas, pour un cours de trois heures, ne pas faire trois heures de descendant où vous expliquez. le cerveau humain a ses limites, le contenu peut être le plus passionnant du monde, tenir accroché trois heures. Mais en fait, ça, étonnamment, la question, je suis surprise qu'on ne se la pose pas dans les cours en présentiel puisque c'est un peu la même, la même logique. Oui, tout à fait. Donc, peut-être déjà décomposer, ne pas chercher pour un cours de trois heures, faire trois heures de classe virtuelle. Le décomposer en temps plus petit, proposer quelque chose entre les classes virtuelles. C'est vraiment, il faut repenser le parcours. Le contenu en tant que tel, je ne suis pas sûre qu'il y ait besoin de le changer énormément, mais c'est vraiment l'expérience globale, les étapes. Je suis 100% d'accord, mais comment dire, il y a un non-dit, en fait. Un non-dit ? Un non-dit. Oui, tout à fait. Par exemple, là, depuis, en fait, j'ai fait, donc, il est juin, j'ai fait trois fois trois heures parce qu'en fait, j'accompagne un groupe de sept étudiantes dans, à la fois, leur stage pratique, c'est un peu compliqué, et la rédaction du mémoire. Voilà, c'est ça, j'avais terminé mes interventions présentielles que j'avais fait en octobre-novembre, et là, je suis sur le rédaction du mémoire. J'ai trois heures. L'université me dit, normalement, c'est trois heures de présentiel, mais quand je passe la distance, rien n'est dit sur, est-ce que ça doit être trois heures de visio ? En fait, moi, je me dis trois heures de visio, c'est un, non, franchement, on ne peut pas tenir trois heures de visio, ce n'est pas possible, donc, moi, je vais me débrouiller autrement, mais, quelque part, l'université ne m'a jamais dit, vous vous organisez comme vous le voulez, par exemple, en donnant du travail aux étudiants, ensuite, en leur donnant rendez-vous pendant trois quarts d'heure en visio, puis repartir en travail individuel, on ne me dit rien du tout sur cette organisation, parce qu'en fait, c'était prévu pour que je sois présent trois heures à tel endroit dans telle salle avec un peu d'émargement, mais, comme j'ai dû passer en visio, quelque part, on ne me dit pas, ben, organise-toi comme tu veux, quelque part, on sous-entend que je vais faire trois heures de visio, et je vois bien ce qui se profile pour ce premier semestre, moi, je devais faire sept heures de présentiel, on me dit, il va falloir l'envisager à distance, mais on ne me dit pas du tout si j'aurai le droit de faire comme je veux, je sous-entends, en fait, dans le mail qu'ils m'ont écrit que je dois faire sept heures de visio, donc, c'est compliqué, c'est compliqué. Eh oui, et, bon, moi, je vis avec un prof, donc, j'ai bien vu, il lui arrive exactement la même chose, lui et ses collègues ont dû se débrouiller complètement tout seul pour trouver, eh ben, quel outil, légalement, parce qu'il y a aussi ça, les données des étudiants, les données du prof, alors, tout ça, voilà, ça a été complètement la responsabilité des enseignants, les universités n'étaient pas prêtes non plus à donner ce genre de conseils-là, elles ont été autant bouleversées que les formateurs, mais, effectivement, il y a toutes ces questions-là qui reposent sur les enseignants. Oui, très bien, et aussi, on pourrait s'attendre, par exemple, à ce qu'il y ait, justement, des ingénieurs de formation dans la université et qu'il y a une cellule, en fait, qui donne un coup de main aux enseignants en disant, ben, voilà comment vous pouvez faire, et du coup, en expliquant le, voilà comment vous pouvez faire, ben, ils indiqueraient également à l'administration que, ben, non, à transformer du présentiel en distanciel, ce n'est pas faire cette heure de visio. Quel est le réflexe ? Ça va être pour l'instant ce que j'observe des témoignages que j'entends, c'est le premier réflexe. Ah, mon formateur, il donnait deux heures de, deux jours de formation, ce qui est le modèle classique, eh bien, on va faire deux jours de visio, ce qui est horrible. 14 heures de visio en deux jours. C'est vrai. Et, oui, puisque le décideur n'est pas l'acteur et n'est pas le réception, enfin, c'est entre le décideur, le créateur, l'utilisateur et le client final, la répartition des pouvoirs fait que ils devraient vivre cette expérience-là, mais bien sûr, chacun a son obligation et sa responsabilité. Et, pour jouer la formation parfaite d'un webinaire parfait, je propose que Fabien nous fasse un peu une restitution de ce qu'il a découvert et appris dans notre échange. Au pied levé, comme ça, il n'y aura pas de notes, pas de retour, voilà. Juste pour, vous voyez, toujours dans l'idée que, c'est la personne la plus importante, c'est la personne qui vient vivre l'expérience et non pas les penseurs qui ont créé ça. Qu'est-ce que vous auriez envie de nous restituer de ce que vous avez vécu avec Laura et moi ? Déjà, le fait qu'on partage pas mal de, comment dire, d'accords, déjà sur cette question de la formalisation des objectifs. Voilà, moi, je l'entends rarement, mais c'est vraiment quelque chose qui me semble fondamental et comme je vous le disais, moi, c'est quelque chose que je partage avec mes étudiants en début et en fin de formation. D'accord. que, alors, vous ne l'avez pas expliqué comme ça, mais moi, j'ai entendu, comment dire, un peu la spécificité de l'andragogie, c'est-à-dire que l'adulte qui se forme, en fait, il est motivé s'il perçoit dans ce qu'il apprend qu'il va pouvoir le réutiliser demain dans son travail. Voilà, s'il ne perçoit pas de lien entre ce qu'il est en train d'apprendre et son utilité pour demain, alors là, on n'arrivera jamais à le motiver. Voilà, et puis, il y a un élément aussi important qui a été dit, c'est la théorie, c'est bien, mais il faut de la pratique. Voilà, et c'est aussi quelque chose qui me semble extrêmement important, c'est de, ok, on descend de la connaissance, il en faut, mais il faut absolument mettre en pratique, c'est-à-dire mettre les étudiants dans la situation dans laquelle ils se retrouveront quand ils devront, quand ils devront travailler, occuper un poste, mettre en œuvre des compétences, il faut absolument pendant le temps de la formation les mettre en situation d'exercer. Ça, c'est quelque chose que là aussi, j'essaye de faire systématiquement. Alors là, justement, en distanciel, ça devient compliqué. Là, je sors un petit peu, mais vous voyez, moi, comment dire, j'accompagne mes étudiants à, alors c'est une forme d'entretien, c'est un entretien d'accompagnement, en fait, je forme des conseillers CEP, conseillers en éducation professionnelle. Donc, je leur donne une méthode d'accompagnement des personnes qui les accompagnent, voilà, et donc, je les mets en binôme, une personne joue le rôle de l'accompagner et l'autre joue le rôle du professionnel qui accompagne. et je leur décline la méthode étape par étape et ils la mettent en œuvre dans ce binôme. Et moi, je tourne à chaque binôme, j'écoute les interactions et je leur explique comment il faut, enfin, quelles questions ils pourraient poser en fonction de ce que répond l'autre, comment il faudrait réagir. Et ça, c'est quelque chose où c'est vraiment du présentiel. Moi, j'ai mon binôme qui est en face de moi, je les écoute et je leur dis, voilà, je leur explique comment ils pourraient s'y prendre. Ça, à distance, là, je ne sais pas du tout comment faire ça à distance. Donc, ça, c'est une de mes problématiques aujourd'hui. Comment je les mets en situation, comment je leur fais vivre la compétence qu'ils sont en train de développer, acquérir, mais tout ça à distance. Alors, est-ce que Laura, j'ai une petite solution et Laura, est-ce que vous auriez une méthodologie ou une idée ou une idée de démarche ? Louis, si vous voulez commencer. En fait, moi, vous voyez, je fais une formation de gestade thérapeute et donc, thérapeute, c'est accompagner l'autre dans une démarche émotionnelle. Donc, vous, que ce ne soit pas une démarche émotionnelle, mais une démarche professionnelle, ce n'est pas le sujet, c'est la démarche qui est similaire. Et en fait, ma formation, c'est offert un abonnement professionnel sur Zoom. Donc là, bien sûr, c'est un coût qui va prendre en charge ce coût-là, c'est une problématique. Et en fait, le responsable peut automatiquement créer des salles pour que les deux personnes se retrouvent en tête à tête. Et le professeur peut passer de salle en salle pour voir, pour écouter, pour être un peu un observateur extérieur et donner ses conseils. comme vous passeriez de table en table, eh bien, Zoom vous permettrait de passer de salle en salle, des salles numérisées. Mais ça marche. Et vraiment, vous voyez pourquoi maintenant, on est passé du mail à la lettre, puis après, aux conférences téléphoniques, maintenant, aux conférences visuelles, c'est qu'ici, il y a vraiment un aspect émotionnel dans toutes les mimis, dans tout ce qui passe au niveau corporel. Et donc, montrez à vos élèves qu'il est plus important de montrer ses mains comme j'essaye de faire pour qu'il y ait encore plus de détails, d'aspects émotionnels qui se transmettent. Et vraiment, ça fonctionne. Parce que si nous, en tant que thérapeutes, on arrive, ce n'est pas notre objectif, mais à faire pleurer nos clients en des sessions thérapeutiques, eh bien, ça veut dire que même à travers Zoom, on peut transmettre l'émotion de la confiance, l'émotion de l'écoute, l'émotion de la relation et du lien entre les personnes. Donc, et ça, en même temps, le médium de Zoom ou de la salle ou du coin de recevoir un client avec un café, eh bien, ça va, mettez bien vos élèves en disant c'est compliqué parce que vous n'avez pas l'habitude et bien justement, chaque réunion, chaque rendez-vous que vous aurez avec une personne que vous devrez accompagner, vous n'aurez pas l'habitude. Ça sera toujours nouveau tout en étant une habitude. Donc, entraînez-vous à l'incertitude de la vie tout en sachant bien le faire et Zoom n'est qu'un aspect de l'incertitude de la vie mais la démarche est toujours là. D'accord. Je suis un peu moins clair que Laura, je suis un peu plus grand. J'ai suivi l'essentiel et je vais regarder ça d'un peu plus près. C'est un très bon exemple celui des, cette possibilité de créer des petites salles virtuelles au sein du même, de la même réunion. Moi, je l'ai vécu en tant qu'apprenant de l'autre côté du miroir et en fait, ça marche très bien. Puisque là, dans cette hypothèse-là, Fabien, vous gardez votre rôle d'accompagnateur qui peut passer d'une salle à l'autre pour faire des retours, pour expliquer là, tu devrais faire comme ça, là non. Vous avez le même pouvoir d'observation et de feedback direct sur l'expérience que les personnes sont en train de vivre et ce que n'enlève pas dans ce cas-là le distanciel, c'est qu'on se retrouve après ces exercices pour tirer enseignement de ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on discute tous ensemble de ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas marché, quelles ont été les difficultés rencontrées, quelles solutions les uns et les autres ont mobilisé, c'est tout à fait possible. Là, on pourrait, Fabien et Louis, vous rassembler dans une salle, vous échangez, moi je viens, je passe. Enfin voilà, le fait qu'on ne soit pas dans une même salle n'enlève pas ces possibilités-là. Bon, évidemment, si on apprend des gestes de chirurgien, ça ne marche pas, mais pour certains métiers, c'est tout à fait possible. Et vous voyez, là, on s'accompagne tous les trois sur le sujet de la formation et est-ce que vous ressentez le lien de confiance qui est en train de s'installer entre nous trois ? Oui, c'est tout à fait. Et donc, vu que vous l'avez déjà vécu et Laura, là, elle m'écoute et donc, elle est un peu la superviseuse de ce que moi en tant qu'élève, je vous transmets, vous en tant que nouvel élève, en disant, tiens, moi j'ai essayé ça, tu devrais essayer ça. Et Laura pourrait très bien dire, oui, je te conseille de tourner ça de cette manière-là ou d'être plutôt dans l'interrogatif ouvert et autre. Et en plus, comme vous êtes le formateur, eh bien, ce qui est génial, c'est que vous pouvez fermer toutes les salles d'un coup. Ça veut dire que les élèves, vous pouvez envoyer des messages, vous pouvez envoyer un compte à rebours et donc, les élèves, ils font, ah zut, là, quand vous avez besoin de rassembler tout le monde parce qu'ils n'arrivent pas à avancer, eh bien, vous rassemblez tout le monde et vous pouvez les renvoyer dans les salles et vous pouvez reprendre la main. Donc, c'est presque, vous êtes presque, pas plus autoritaire, mais plus dynamique grâce à tous ces supports du numérique que vous propose. Et en termes émotionnels, l'impact, il est aussi très fort. Moi, je me suis retrouvé dans la situation où il y a 10 minutes de théorie et après, le formateur nous dit, bon, allez, on passe chacun dans des salles, vous testez le concept. j'avais le cœur qui battait aussi vite que si j'avais été dans une salle. J'appréhendais tout autant. Je n'étais pas en train de me dire, bon, je suis chez moi dans mon petit confort. Non, non, j'étais en dehors de ma zone de confort totalement. Je me suis prêtée à l'exercice et puis après, on est revenus tous ensemble pour échanger et c'était autant instructif. Et nous, on traite du sujet de la mère, du sujet du père et des relations émotionnelles et vous voyez, ce n'est vraiment pas du professionnel. Là, c'est vraiment et la personne, je l'emmène sur l'acceptation, sur le deuil, enfin, le deuil de la mort, mais le deuil d'un événement dur qu'elle a passé. Elle lâche prise là-dessus. Donc, une bonne personne ce n'est pas le moyen. Le moyen n'est que l'outil. C'est comment vous utilisez l'outil qui fera que ça passera ou pas. Et donc, moi, je vous conseille Zoom parce que c'est ce que je connais. Il y a sans doute d'autres alternatives à vous de faire votre propre chemin et d'apprendre et de choisir l'outil le plus pratique pour vous. Merci. Merci. Je vous conseille. Eh bien, merci d'avoir échangé avec nous, Fabien. Merci Laura de nous avoir bien présenté cela. Donc, tous ceux qui regarderont maintenant la vidéo, je vous conseille de venir sur la plateforme découvrir bientôt les tutoriels de Laura sur comment faire un bon tutoriel et bien sûr de faire le vôtre pour le futur, pour vous présenter, pour aider l'autre à passer à l'action tranquillement et facilement. Merci à vous deux et je vous souhaite une bonne après-midi et une bonne semaine. Merci, Louis. Merci, Fabien. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada